yo bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors quelqu'un m'a envoyé un mail il y a peu de temps en me demandant si sous linux mint donc linux mint distribution que moi j'utilise donc si sous linux mint on pouvait gérer ses noyaux parce que il disait voilà j'ai testé mon jarro bon c'est pas que je ne l'aime pas mais je cherche autre chose et sous mon jarro on pouvait gérer ses noyaux mais sous linux mint aussi maintenant moi même personnellement j'ai peut-être induit certains utilisateurs en erreur en proposant dernièrement dans une vidéo un utilitaire qui permettait donc après installation de gérer ses noyaux sous linux mint mais nativement le gestionnaire de mise à jour de linux mint permet de gérer ses noyaux on va voir ça en vidéo ça va être une vidéo courte quelques minutes donc ce que je vais faire je vais lancer virtualbox voilà ah ouais nouvelle version tiens ah bon on installera ça plus tard super super je n'ai pas de mon jarro sous la main donc ce qu'on va faire dans mon arme c'est très upset et c'est très bien d'ici on va jouer en bas c'est rien copier hop là data je colle et on va patienter ça devrait aller plus ou moins vite j'ai dit plus ou moins vite voilà on y est ça je n'ai plus besoin ajouter une machine unidata manjarot hop là et je vais aller voir la config de cette machine c'est bon c'est bon on va démarrer manjarot si manjarot veut bien voilà manjarot veut bien donc manjarot xf 17.0.2 oui je sais je suis un peu en retard mais bon c'est pas le sujet de la vidéo bla bla donc petit rafraîchissement de mémoire on va se rendre dans le gestionnaire de paramètres et alors si je descends manjarot gestionnaire de paramètres noyau voilà donc vous voyez c'est simple sous sous manjarot de gérer ces noyaux ok et bien sachez que et bien sachez que sous mint c'est la même chose regardez je vais démarrer donc linux mint 18.2 xfca peut-être un peu moins évident de trouver le gestionnaire de noyaux quoique je me connecte alors on va bouger sa grosse tête voilà ici regardez et choisir une politique de mise à jour bah oui c'est une fraîche install donc déjà voilà je vais faire valider voilà préférence on va faire ceci ceci voilà on peut même faire la mise à jour du gestionnaire de mise à jour génial génial ouais je n'ai peut-être pas accès attendez on va faire autrement on va déconnecter la carte réseau on va connecter la carte réseau actualiser ok actualiser voilà installez des mises à jour je m'authentifie je valide par entrée winter c'est parti voilà ça va vite alors là on va pas faire à tout ça édition alors vue déjà regardez colonne visible on peut cocher tout ça comme ça on a beaucoup plus d'infos voilà alors ici la description historique des mises à jour regardez noyau linux bah oui il faut tomber dessus noyau linux je clique attention agissez avec précaution le noyau linux est une partie critique du système les régressions peuvent entraîner une perte de réseau de son de l'environnement graphique et même l'impossibilité de démarrer l'ordinateur installez ou supprimez des noyaux uniquement si vous avez de l'expérience avec les noyaux pilote module DKMS et si vous savez comment récupérer un ordinateur ne démarrant plus avant d'installer ou de supprimer des noyaux veuillez lire la section d'aide pour vous assurer de connaître la manière de sélectionner les noyaux d'inverser les mises à jour et de vérifier le statut de votre DKMS ne plus affiché continuer et voilà noyau 4.4 j'ai aucun 4.4 d'installer 4.8 ah on peut voir que j'ai le 4.8.0 tiré 53 qui est actif c'est celui avec lequel je roule actuellement en 4.10 rien 4.11 rien si je vais chercher le gestionnaire de mise à jour de mon système hôte voilà d'ailleurs j'ai pas mal de mise à jour à faire je vais faire euh noyaux linux oh 4.4 rien 4.8 voilà bah c'est le même 4.8.0 tiré 53 il est installé mais il n'est pas actif donc lequel j'ai ah voilà j'ai le 4.10.0 tiré 32 d'installer mais pas actif par contre le 4.10.0 tiré 33 il est actif c'est celui là qui roule pour l'instant sur mon système hôte voilà donc vous voyez qu'on peut gérer on peut parfaitement gérer nativement ces noyaux sous Mint comme sous Manjarot voilà courte vidéo mais j'espère qu'elle aura pu aider certains à trouver comment gérer ces noyaux sous Mint voilà sur ce je vous dis bye bye et à une prochaine ciao